Bonjour Miki, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, je vais très bien, merci à vous. Oui, ça va, merci. Bon alors, quoi de neuf depuis la dernière leçon ? Oh, hier, bien prononcé le R, ok ? Voilà, c'est ça, il faut que la gorge vibre, ok ? Hier, c'est ça. Hier, ah oui, j'oublie tout le temps, vibration. Hier, ah oui, voilà, c'est ça, mais là vous avez bien corrigé, donc hier, ouais ? J'ai fait du jardinage. Alors là aussi, prononcez le R, ok ? J'ai fait du jardinage. C'est ça, parfait, j'ai fait du jardinage. J'ai fait du jardinage toute la journée. Exactement. J'ai mal au dos. Ok. J'ai mal au mollet. Au mollet. J'ai mal au mollet. Parfait. J'ai mal au zépoil. Ah, alors c'est pas époil, la prononciation n'est pas correcte. J'ai mal au zépoil. C'est ça, donc c'est pas époil. J'ai mal au zépoil. Non, c'est pas un zépoil. Alors non, en fait, alors je vous dis, Kata, on dit épaules. Ah, j'ai mal au zépoil. Alors on va dire aux épaules. Ah, j'ai mal au zépoil. J'ai mal au zépoil. C'est ça, il faut faire la liaison. J'ai mal au zépoil. Voilà, je vous l'écris. Hop, aux épaules. Je me suis couché à 20h. Ok, je me suis couché à 20h. Ok, d'accord. Mais ça fait de bien ? Ça faisait bien, passé composé. Parfait. Alors c'est mieux, le plus naturel, c'est le passé composé. Ok ? Vous savez comment on dit au passé composé ? Ça fait du bien. Alors ça fait du bien, ça c'est le présent. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça faisait ? Ouais, ça faisait, c'est l'imparfait. Imparfait. Ça a été bien. Ah, c'est un peu difficile. Alors je vous l'écris, il faut dire ça m'a fait du bien. Ah, m'a fait. C'est ça. Ah, ça m'a fait bien. Alors ça m'a fait, il manque la préposition avec l'article. Ça m'a fait du bien. C'est ça, parfait. Ça m'a fait du bien. Alors allez-y répéter la phrase. Ça m'a fait du bien. Voilà, c'est ça. Allez-y répéter un peu plus rapidement. Ça m'a fait du bien. Ouais, c'est bien. Là, c'est bien naturel. Allez, encore un peu plus rythmé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Voilà, c'est ça exactement. Allez, on va essayer de répéter sans regarder le chatbox maintenant pour bien que ça rentre. Ça m'a fait du bien. Ok, encore une fois, plus rythmé. Ça m'a fait du bien. Ouais, là c'est bien. Allez, plus naturel maintenant, une dernière fois. Ça m'a fait du bien. Voilà, ce sera parfait. Là, c'est très bien. Ça m'a fait du bien. Et ça fait comme le jardinage, comme fait de la musculation. Le jardinage, comme de la musculation, comme la musculation, il vous manque juste le verbe. Regardez, je vous mets une parenthèse. Qu'est-ce qui manque ici ? Le jardinage. Ah ! Le jardinage, c'est comme la musculation. Ouais, alors c'est bien, mais il manque juste le c'est. Ah, c'est ! Le jardinage, c'est comme la musculation. J'ai des courbatures. Alors encore la prononciation, le R ? J'ai des courbatures. C'est ça, très bien. Là, il y a deux R, donc bien faire attention. C'est ça, très bien. Allez-y, essayez de le répéter encore une fois. Voilà, celui-là, il est difficile. On va s'entraîner encore un peu. Répétez encore. Voilà, c'est ça, un courbature. Très bien. C'est un courbature. C'est un courbature. Hum, courbature. Très bien. Ok. Et donc, quoi d'autre ? Autre chose à dire ? Autre chose, autre chose. J'étais fatiguée hier, mais aujourd'hui, ça va. Hum, aujourd'hui, ça va. Bon, bah très bien. Ok. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Alors, il va nous rester environ 25 minutes. Dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? De la conversation libre ? De la grammaire ? Qu'est-ce que vous aimeriez étudier ? Dites-moi. Dites-moi.